Musique Et bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine On se retrouve ce soir pour parler un petit peu robotique Et ça faisait longtemps à faire un petit récap de la semaine Puisque oui, il n'y a pas eu de live la semaine dernière Mais il y a eu du contenu depuis deux semaines qui s'est passé Donc j'avais besoin de revenir un petit peu dessus Comme ça commence à faire quand même pas mal de contenu Et bien en fait on va retomber sur la même formule que ce qu'on faisait il y a quelques mois, années Je pense que ça fait très très longtemps que je n'en ai pas fait Bref, on va passer une petite demi-heure sur le début du live A discuter un petit peu des petites choses qui vont se passer dans les semaines d'après Des choses qui se sont déjà passées et des choses que j'ai faites un peu récemment Salut Pyram Donc voilà, petit récap de la semaine Pour commencer Et on va démarrer avec Hop, je me mets sur le PC Voilà Donc pour ceux et celles qui me suivent sur Youtube Mais aussi sur Twitter Vous avez vu peut-être passer la première vidéo du premier match Que l'on a réalisé Je vais le mettre en grand écran Voilà Pour l'un de nos protos Donc il y a quelques semaines Et bientôt, maintenant, plus d'un mois On avait eu la chance d'avoir Le bras robot UR Donc de la société Universal Robot Sur lequel on a fixé une caméra Ce qui nous a permis de filmer Voilà, et tous les plans que vous voyez là Pour pouvoir présenter nos robots Donc l'idée c'était de faire une présentation avant la coupe De nos prototypes Prototypes qu'on a assemblés ensemble Pendant les lives Donc voilà Donc ça faisait très très plaisir De pouvoir vous montrer ça Sous une forme un peu plus On va dire finie Et un peu plus propre Que ce que je fais d'habitude Voilà, en live Et de vous montrer déjà Ce que pouvait Quoi allait pouvoir ressembler Un match De l'un de nos robots Puisque oui, vous le voyez Il est derrière Là, vous avez le deuxième robot Qui est en arrière-plan Donc, si vous ne l'avez pas déjà vu N'hésitez pas à aller sur la chaîne Et puis à aller voir la vidéo Donc avec la musique C'est quand même vachement plus sympa Voilà, d'aller me dire Ce que vous en pensez Et du coup, il y aura une autre vidéo Alors j'avais dit Courant avril Mais en fait Ce qui se passe C'est qu'on a la coupe de Belgique Qui arrive Et je n'avais pas prévu D'être aussi charrette Sur mon emploi du temps Donc j'espère Avant fin avril La vidéo Du En fait Déballage Et des tests Qu'on a fait Sur le UR Avant de pouvoir faire cette vidéo De l'explication De l'explication De comment il fonctionne D'une petite explication Sur la Sur la cobotique Et donc du coup Qui vient conclure un peu L'arc qu'on avait Avec Avec Universal Robot Qui a commencé l'année dernière Avec le soutien Et je les ai remercie Une nouvelle fois Soutien à la coupe Puis avec un live Où on avait pu tester Avec le robot Donc si vous étiez là La semaine L'année dernière Vous aviez pu Assister à ça Et merci beaucoup Histo Salut Barba Salut Salut Alf Salut Mike Donc voilà Donc Petite vidéo On avait dit Qu'on ferait une vidéo D'un match Mais il nous fallait Des robots Qui soient fonctionnels Donc voilà Il y a un mois C'était faisable Donc on a pu le faire Au moins en dégradé Parce que là Il y a plein de trucs Qui vont pas Notamment On ne peut pas changer D'équipe Sur ce robot Actuellement Et la détection N'était pas activée Donc voilà Donc c'était un premier match Vraiment D'essai Et puis il n'y avait pas L'aspiration Mais on va revenir A tout ça Il n'y avait pas non plus Vous voyez Il y a l'IHM Mais elle est réduite A sa plus simple expression Mais on va reparler De tout ça Puisqu'il y a eu De la nouveauté Et c'est pour ça Que je voulais Prendre un petit peu de temps En début de session Pour échanger un petit peu Salut Boulabites Voilà Donc n'hésitez pas À aller la voir Ou revoir Sur Youtube Parce que Ça nous aide énormément Et puis ça nous permet De voir un petit peu Voilà Si ça vous plaît Et si vous voulez D'autres vidéos de ce type Pour les années prochaines Et puis pour les Pour si jamais On a des robots Qui tournent un peu mieux Voilà Qui sont un peu plus complets Et notamment Voilà Il n'y avait pas L'élévateur à balles Qu'on a fait Quelques semaines d'après Donc j'ai pu l'intégrer Pendant le montage Mais pas pendant Les prises de vue Voilà Du coup C'était pour la première news Donc voilà Petite Je voulais vous en parler La semaine dernière Mais du coup Ça n'a pas pu avoir lieu Donc je vous en parle Je vous en parle aujourd'hui En prélude de ce live Également Et pourquoi on avance Un petit peu plus vite Là cette année Tu n'as pas besoin De faire un robot Avec le matériel Universal Robot Pour l'année prochaine Bah en fait C'est compliqué Parce que Comment dire Leur matériel Ne permet pas De faire un robot Qui pourrait se mettre On y a réfléchi En vrai On s'est dit Est-ce qu'on fait un robot Qui pourrait se monter Alors déjà Sur la coupe de France De Robotics C'est compliqué Et Parce que c'est trop gros Et pour la compétition Maker Fight C'est compliqué aussi Puisqu'en fait Ça voulait dire Pourrir un robot A 15 000 balles Voir plus En fait Donc Pas trop intéressant Pour eux En termes d'image Ce que je peux comprendre Et puis Voilà Pas intéressant En termes de Qu'est-ce que ça Allait apporter Donc on pouvait On a préféré faire Quelque chose de plus pédagogique D'où le live L'année dernière D'où cette vidéo là Cette année D'où la vidéo Qui sort Voilà Dans un mois Parce que J'ai les rush Il faut que je l'écrive Encore Et j'ai eu En fait J'ai eu beaucoup Beaucoup de problèmes Avec le montage De celle-ci Pour Plein de raisons En fait C'est que Mes images N'étaient pas top Et ça J'en parlerai Dans la vidéo Parce que Ça fait aussi partie De l'expérience Pas sur le robot Mais sur la prise d'image Et donc Du coup J'ai fait Beaucoup Beaucoup de post-prod Ça se voit pas Tant que ça Je pense Sur la vidéo Mais il y a Énormément de choses Qui sont masquées Qui sont cachées Avec des masques de suivi Parce que Comme c'est pas des plans fixes Tous les plans bougent C'est beaucoup plus compliqué À faire Plein de choses Que je connaissais pas Donc Voilà Donc c'est pour ça aussi Qu'elle est sortie Un petit peu plus tard Que ce que j'espérais Mais ouais Non On y a réfléchi Comment intégrer Leur solution dessus Mais en fait Vraiment Vraiment Trop compliqué Et puis Pas très intéressant Salut le bernet Alors la première news Je peux te la refaire très vite C'était sur La vidéo qu'on a sortie Donc n'hésite pas À aller sur la chaîne De La chaîne YouTube Barbatronique Et puis d'aller voir La vidéo First match Qui est la petite vidéo Qu'on a faite Avec les robots D'Unimaker De Oh là 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 Eh ça ne va plus D'Universal Robots Salut Sagittarius Ça va fonctionner Miniaturiser les produits C'est de la R&D Ouais mais je pense Que c'était pas trop L'intérêt À ce niveau là Test de solidité extrême Ah Leur tablette de commande Ça a miniaturisé Peut-être L'alléger un petit peu Parce qu'elle est bien Mais elle est lourde Au bout d'un moment Tu as pendant une journée À faire des plans Ça Tu la sens Un petit peu Sur le bras Ça roule Super Voilà Donc première news C'était Là dessus Salut Black Cather Du coup Deuxième news C'est Le week-end De Robotics Donc c'est la coupe De Robotics De Belgique Qui a lieu Le 22 et 23 avril Donc c'est dans Pas très longtemps Voilà Et donc du coup Il faut qu'on soit prêt Donc je vous en avais parlé Un petit peu Il y a deux semaines Donc voilà Ça se précise Donc on ira en Belgique On sera en Belgique Le 22 et 23 Pour cette compétition Compétition qui est ouverte Au grand public Donc si vous êtes dans le coin Donc c'est en dessous de mon Ça framerie Si vous êtes dans le coin N'hésitez pas à passer C'est de 10h à 18h Le samedi Et le C'est dans pas longtemps Zutal Oui c'est ça C'est le Oui donc le samedi Et le dimanche Pardon Donc de 10h à 18h Alors j'ai un peu flippé Parce que j'avais pas encore Été à regarder la semaine Je vois dans le programme Que les phases d'homologation Ont lieu de 10h à 13h J'ose Espérez que vous avez prévu D'autres phases d'homologation Parce que 3h Pour s'homologuer Je crois qu'on va pas Ça va être compliqué Bref Donc si vous êtes dans le coin Et que vous Vous voulez passer Nous voir Et voir un petit peu Ce qui se passe Un petit peu Dans ce genre de compétition N'hésitez pas Voilà Ça peut être très très cool Et moi c'est la première fois Que je fais la coupe de robotique De Belgique Alors qu'en fait Ça fait des années Que je participe à la coupe de France Et des années Que je suis genre A moins de 2h Moins d'1h30 Moins des fois De 1h de Mons Et que j'ai jamais été A la coupe de Belgique Donc c'est tonteux Donc je Je corrige ça Voilà Cette année Et j'y serai Et le gros avantage C'est que comme ça tombe Ça tombe pas de temps que ça Avant de la coupe Mais bon Ça tombe 3 ou 4 semaines Avant la coupe Ça permet finalement D'être prêt Vraiment Un petit mois avant Au moins Partiellement prêt De voir Ce qui a mal Ce qui s'est mal passé De avoir 2 jours Où tu peux corriger Où tu peux tester Où tu peux Voilà Valider un certain nombre de choses Pour être un peu plus prêt Le jour de la coupe Donc C'est Voilà Ça peut être Hyper intéressant pour ça J'ai envoyé ma candidate Pour la dévictime A la coupe On se dit Ah trop bien Mais c'est trop bien ça Black ever Bah ouais Grave 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 Voilà pourquoi Il doit faire un live Tous les dimanches Sinon il est perdu Oui mais c'est exactement ça Figure-toi que c'est vraiment ça Tu bousses le moteur D'année en année Bah j'aimerais bien Mais en fait En vrai J'ai revu des vidéos Des robots de 2019 Et on allait beaucoup plus vite En 2019 Après en 2019 On a été sur des robots Très standards Où t'avais que deux roues Et voilà Et donc du coup Les On avait optimisé ça Je veux dire Depuis quelques années Donc on savait Aller un peu plus vite Que ce qu'on fait là aujourd'hui Où là on est encore Dans l'expérimental On n'a pas encore Itéré suffisamment Pour avoir quelque chose De suffisamment rapide Et fiable C'est un glissement de terrain Maousse pour gagner Une demi-heure ou deux Je parlais d'être à Deux heures et une heure trente Ah oui pardon Ah oui d'accord Ok c'est bon Je viens de comprendre Non c'est parce que Je vais déménager Tout simplement Tout simplement Voilà C'est uniquement bon C'est qu'au fur et à mesure Je me suis un petit peu éloigné Mais pas tant que ça Donc c'est plutôt Dans l'autre sens C'est à dire qu'avant J'étais à une heure Même moins Et puis au fur et à mesure Voilà un peu plus long Bref Donc voilà N'hésitez pas Si vous êtes dans le coin A passer à Robotics A aller voir aussi Le Bah regardez Hop je vous mets Je vous mets le lien aussi Dans le chat Et puis bah allez voir ça Voilà Si on peut se rencontrer là-bas Ce serait parfait Ce serait génial Next news Hop Il est passé Du vélo au vélo J'en profite Voilà Parce qu'on a reçu Du matos De RS On va en parler juste après Mais du coup Pour remercier Notre sponsor RS Pour Bah Pour le matériel Qui nous fournit Chaque année Depuis quelques années Pour l'accueil A chaque fois Et puis la facilité Avec laquelle on peut discuter Avec eux Par mail Donc ça c'est vraiment Très très cool Et du coup Qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé Cette année Hop Salut Einstein Tu étais à 25 minutes max Mais oui Mais oui En plus Voilà Alors c'est pas à mon ça exactement Mais effectivement Je suis d'accord Donc voilà Vous voyez Comme c'est honteux Alors Déjà Il y a quelque chose Qui doit vous Qui doit vous paraître Un peu étrange C'est ce grand tapis Voilà Tapis A1 Un cutting mat Format A1 Pareil Donc ça c'est du RS J'en ai un deuxième Derrière Voilà Qui est encore emballé Qui est pour le poteau Voilà Donc Celui qui travaille Près de moi Pour la coupe Voilà Il avait besoin d'un cutting mat Donc Voilà Tu en as un Il est arrivé en A1 Je sais que c'était pas Et je me suis trompé Mais t'en as un grand maintenant Voilà Dans le genre de choses Des tapis de soudure Pareil Il y en a un pour le poteau Hop Voilà De chez Veller Donc Vous les connaissez Je vais pas tous les déballer Mais voilà C'est des tapis Tapis en silicone Voilà Trop bien Pour pouvoir bricoler Donc je l'ai pas encore pris Parce que du coup Moi j'en avais déjà un Donc ça sera peut-être pour Les deux autres Poteaux Qui bossent Avec moi Sur la coupe Il faut que j'en discute avec eux Voilà donc C'est là Tac On a Des composants Donc des connecteurs Principalement J'ai pas tout sorti Mais on avait besoin de connecteurs Notamment il y avait des connecteurs Qu'on voulait commander l'année dernière Et qu'on n'avait pas pu Puisqu'ils étaient en rupture Là J'ai pu en ravoir Donc j'ai plus besoin De sacrifier Tu voulais demander Le cran du dessus A0 Mais non A0 ils n'avaient pas Parce que forcément A0 j'aurais presque Était tenté Mais ça rentre pas Sur le bureau Donc voilà Il y a plein de connecteurs En fait Qu'on n'avait pas Eu l'année dernière J'avais dû sacrifier Quelques bordes Pour pouvoir Continuer à travailler dessus Là maintenant Du coup c'est corrigé On a les connecteurs On a aussi Alors C'est un peu particulier Mais on les a pas encore Je vous souvenais peut-être Dans le live Il y a deux semaines Je vous avais dit J'ai les tracopowers Qui arrivent Donc ces tracopowers là Voilà Le problème c'est que Pareil rupture Et je les aurais qu'en juin Sauf qu'en juin Ce sera la fin de la coupe Moi j'en avais besoin maintenant Et du coup J'en profite pour remercier L'équipe Unimakers Qui m'en a fourni deux Parce que Cette année Ils n'avaient pas besoin De ce modèle là Et du coup Moi je leur rends deux neufs Dès que ça arrive De chez RS Donc voilà Donc ça fait partie aussi Ça fait aussi partie du deal Mais ça nous a permis De tester nos cartes Pour les turbines Dont je vais parler Juste après Parce que Voilà Ça s'est pas passé Comme ce qu'on aurait voulu Donc ça c'est bien Et 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 On a Aussi Alors c'est particulier On a deux diables On a aussi Deux diables de chez RS Pourquoi ? Tout simplement Parce que Alors cette année Je sais pas si j'aurai Exactement le temps De le faire Très honnêtement Je ne crois pas Mais si vous vous souvenez bien On a des boîtes Pour mettre nos robots Pour mettre un peu Notre matériel Etc Sauf que ces boîtes Avaient plein de soucis C'est les premières générations De boîtes Que j'avais fait pour les robots Et du coup Il y avait plein de trucs Qui n'allaient pas Donc l'idée C'est de retransformer Ces boîtes En quelque chose Qui va mieux D'utiliser des diables Pour pouvoir transporter Notre matériel Notamment que ça ne prenne pas de place C'est pour ça qu'ils sont pliants Et refaire des boîtes En En profilé alu Pour pouvoir En fait stocker Tout le matériel L'idée Ce serait que dans des boîtes De 50 par 50 par 1 mètre Enfin 4 boîtes De 50 par 50 par 50 cm Voilà Des cubes De 50 cm de côté 4 fois ça On puisse stocker Tout le matériel Pour aller à la coupe A savoir Les deux robots L'expérience Les outils Etc Et qu'en fait On n'ait plus besoin De se taper Tout le matos Qu'on a jusqu'à maintenant Qui est compliqué à déplacer Bref Vous avez compris l'idée Donc on a deux Deux diables Et du coup Pareil Ça vient de l'RS Donc merci à eux C'est trop trop cool Je suis très très fan De toute façon De ça J'en avais deux au bureau Et donc J'avais dit Il faut absolument Que j'en ai un chez moi Donc voilà Donc gros gros Tapis Qui protège mon bureau C'est très très bien Je suis très content Tu pourras intégrer Des moteurs sur les diables J'ai regardé Il y a moyen Mais pas cette année Pas cette année Si la Zéo Rentre pas sur le bureau La solution est d'agrandir Le bureau C'est vrai La solidarité Oui Non mais ils ont été Ils ont été Très très cool Parce que Franchement sinon Alors on aurait pu Se démerder autrement Mais ça aurait été Quand même bien Moins propre Voilà Donc du coup Je suis très très content De pouvoir avoir Ces éléments Alors la carte Ne fonctionne pas On va en parler après Mais Ceci dit Je suis content J'ai les régulateurs Donc les régulateurs fonctionnent eux Parfaitement Mais ça Ce n'est pas un souci Mais par contre J'en ai recommandé une autre Parce qu'on va en parler C'est dans la dernière news Avant de passer à la suite Justement Salut Arkelange Alors News suivante News suivante Alors là Ce n'est pas vraiment Une news C'est plutôt Une avancée Sur les robots Et du coup Là je vais vous parler De plusieurs avancées On va commencer Par un petit truc C'est marrant ça Je vais débrancher ça Yes On va commencer par ça Alors Probablement Je vous en ai déjà parlé Mais il y a très très longtemps C'est Le site WalkWe Alors si jamais vous avez besoin De simuler des cartes Arduino Ou des ESP32 Ou d'autres types de cartes Avec un petit circuit Avec un code Etc Il y a plein de trucs Qui existent Mais WalkWe Ça faisait un petit moment Que je les suivais Et puis je ne sais plus Pendant un an et demi J'ai arrêté d'aller regarder dessus Ou deux ans Je ne sais plus Et j'ai eu besoin Pour les besoins du robot De développer Hop Sur En fait pour ce TFT là Donc c'est un Ili 9341 De mémoire Voilà Ce petit écran TFT Couleur Le problème de ces écrans TFT Si vous avez déjà développé avec C'est que Souvent vous n'avez pas besoin Pas besoin de tout le robot Vous avez juste besoin de l'écran Mais généralement tout est branché Dans le robot Donc à chaque fois Que vous voulez tester quelque chose Il faut le démarrer Il faut vérifier plein de trucs Etc C'est long C'est répétitif Ça veut dire que vous écrasez Un nombre assez important Deux fois le code Pour pouvoir faire quelque chose Qui vous convient C'est une perte de temps Du coup je me suis dit Est-ce qu'il n'y a pas un simulateur De ce type d'écran Pour au moins faire les templates Et puis avancer dessus Et en fait il s'avère que Dans Workwee Vous avez le composant Le Ili 9341 Qui était intégré Et du coup Qu'est-ce que ça m'a permis de faire Ça m'a permis Alors là c'est avec un Arduino Voilà Je suis à partir de quelque chose Qui existait déjà Vous le branchez Vous faites les reliens Etc Vous avez à gauche Votre code Donc là c'est Au format Arduino Donc c'est au .ino Donc il y a des trucs à rajouter Si vous passez sur plateforme Rio Mais ça c'est pas grave Si vous êtes sur plateforme Rio Vous savez Donc il n'y a pas de soucis Vous pouvez réadapter Mais surtout Ce qui est très très cool Ce qui n'était pas le cas De plein d'autres solutions C'est que vous pouvez intégrer Vos propres librairies Si j'ai bien compris Alors en fait C'est pas que si j'ai bien compris C'est que j'ai essayé Et que ça marche Donc vous avez la possibilité D'uploader votre librairie Et ensuite De pouvoir simuler Avec votre librairie Et ça c'est génial Honnêtement Parce que du coup Là on était un peu limité avant Là vous pouvez avoir Un système de simulation Hyper bien foutu Et alors le petit truc Que j'apprécie Que j'ai pas encore testé Mais a priori Donc toujours pareil Si vous travaillez sur Arduino Ou SP32 Ce qui n'est pas notre cas Donc ça va pas beaucoup nous servir Mais Vous avez Le simulateur Qui est intégré aussi Dans Qui peut être intégré Dans VS Code Donc vous pouvez avoir Votre Votre code Que vous utilisez Que vous allez utiliser Sur votre Arduino Ou votre Votre ESP Vous faites votre code Vous le simulez directement Dans votre interface de développement Vous n'êtes pas obligé De vous connecter Sur votre navigateur Et ensuite Vous pouvez derrière L'envoyer à votre ESP Voilà Comme si c'était Comme un code classique Donc vous avez Votre simulateur Et votre interface de développement Au même endroit Je trouve ça Vraiment génial Donc n'hésitez pas En plus ça évite De créer des composants Voilà Inutilement Voilà exactement Donc n'hésitez pas A aller voir Wakuin Et alors le truc Qui est cool aussi Parce qu'avant de trouver ça En fait vous avez la possibilité Aussi d'hébarger Votre propre instance De Wakuin Donc pour pouvoir Accélérer le développement Parce que là vous allez voir La simulation Plus la génération Du code Voilà Prend un petit peu de temps Donc ça Ça peut être un petit problème Si jamais vous voulez tester Des trucs un peu lourds Notamment moi Pour l'affichage Il y avait des trucs Je ne savais pas trop Comment ça allait rendre Mais finalement Ça s'est très bien passé Donc ouais Et n'hésitez pas A revenir sur Wakuin Allez regarder un petit peu Ce qu'ils font Parce que c'est vraiment Vraiment chouette C'est ouvert Donc voilà Faut y aller Et donc du coup J'ai pu Hop Je vais lancer Un petit code Donc vous avez vu Là il n'y a que une seconde Ouais deux secondes Qui est passée Donc vraiment Quand ça mouline un petit peu Vous voyez que ça Des fois ça peut un peu galérer Ça utilise aussi le pros de votre PC Donc sur les configs un peu légères Moi sur mon PC portable Par exemple Ça mouline pas mal Mais voilà du coup Ça permet de tester L'interface Et puis moi Ça m'a permis de faire Complètement L'ensemble de l'IHM du robot Avant de le mettre sur le robot Alors du coup Je viens de tester Pong Chez moi Ouais ça va vraiment dépendre De votre config Sinon Le mieux c'est de l'héberger En vrai Le mieux c'est de l'héberger Mais Mais en soit Pour faire des tests Notamment des tests Un petit peu unitaires De vos fonctions Etc Je trouve ça Vraiment génial Ça m'a sauvegardé Mais un temps infini Et surtout Ça m'a permis de développer Alors que j'avais pas le robot Voilà Et donc ça Ça c'est vraiment cool Voilà J'ai été littéralement Sur la table de la cuisine Sans le robot En train de développer l'IHM Et ça a fonctionné Et c'est trop bien Donc voilà Donc cette news Pour vous dire que Regardez Wakui Et du coup Pour vous dire Qu'on a une UI Qui commence à tourner Voilà A trois semaines De la coupe Donc Elle est relativement rudimentaire Mais elle est suffisante Je pense pour ce qu'on Il y a des trucs Qui vont évoluer Mais pour ce dont on a besoin Donc Actuellement Je vous la montre comme ça Ça sera plus facile Que de vous la montrer directement Sur le robot Je vous la montrerai juste après On va retrouver Donc ça c'est l'écran On a deux écrans L'écran de démarrage Et l'écran de match Voilà c'est tout Donc l'écran de démarrage Avec le choix de la stratégie On a deux stratégies Soit on prend les gâteaux en premier Soit on prend les balles en premier Donc les séries On a le XY et Theta Donc c'est la position du robot A l'instant T On regarde si la communication Avec le radar est bonne ou pas Si l'initialisation est faite ou pas Et si la tirette est enclenchée ou pas Et enfin On a un espace Pour pouvoir voir De manière très Voilà Très grande et très visuelle La couleur de l'équipe Sur lesquelles on est Et enfin Le upload en dessous C'est la date Du dernier upload Du code En fait nous Ça nous permet de voir Si le Comment Le transfert s'est bien passé Et quand on allume un robot S'il faut faire une mise à jour du code Ou si le code qui est en train de tourner Est bien la dernière version Ou en tout cas La version sur laquelle On était en train de travailler Voilà Donc c'est un petit truc Qu'on a trouvé Ça commence à remonter Je pense que c'est depuis 2018 Qu'on fait ça Sur nos écrans Ça nous a sauvé Quelques petits trucs Où genre Par exemple On pensait que le code était envoyé En fait le code n'était pas du tout envoyé Donc là Ça nous permettait au moins De le vérifier assez facilement Donc on a cet écran là Et le deuxième écran Je vais le montrer en fonctionnement après Parce que du coup Je vais commencer à l'intégrer dans le robot Deuxième écran Donc la strat Là ça change un petit peu C'est l'état de la strat Donc je vais peut-être le changer Ça pour le coup Je n'ai pas encore bossé trop Sur cet écran là Donc avant ici C'était quelle stratégie on avait Là l'idée C'est plutôt Là il faut que je change du coup À quel état de la stratégie il est Voilà Ce qui nous donne un indice Sur est-ce qu'il a sauté Un état de la stratégie ou pas Toujours la position actuelle Le lidar pareil Il change de fonction Là c'est plus s'il est connecté Ou pas connecté Mais plutôt si Il détecte ou pas quelque chose Voilà Il n'a pas mis les scènes Non il n'a pas le droit de voler Non Le temps restant Donc avec une petite fonction Qui fait passer de vert à bleu Non vert à orange à rouge Jusque pour le temps qui va rester Et le score Qui va se mettre à jour Au fur et à mesure des points Donc ça c'est les deux Panneaux principaux Je pense que On n'ira peut-être pas plus loin Cette année On fera peut-être des trucs Un peu fancy Cet été Si jamais on veut On veut L'émulateur de WQ est écrit en J Si on veut aller un petit peu plus loin Mais en tout cas Voilà très content Parce que ça m'a permis Vraiment de développer très rapidement Et du coup Qu'est-ce que ça donne Sur le robot Alors attendez Je vous le démarre Alors J'ai quelques petits On va y revenir après J'ai quelques petits soucis Avec ma com Mais alors En fait quand je démarre le robot Vous voyez il y a une petite Barrette de LED Ici là tout autour Et on a le lidar Techniquement Si le lidar Se connecte Enfin si la carte se connecte au lidar Et que la carte du lidar Se connecte à la borne Ça doit passer du jaune au vert Et des fois Alors je pense que c'est moi Qui me suis planté Voilà Donc là Jaune ça veut dire que Le lidar Envoie bien des trams A la carte lidar Et vert c'est bien que En plus de ça La carte lidar Communique bien Avec la carte Principale Ça nous permet de vérifier Voilà Le fonctionnement à ce niveau là Hop Donc vous avez pas bien vu Parce que j'ai mis les leds A 10% Pour des raisons D'optimisation De la batterie Parce que j'étais sur batterie Quand je faisais mes essais Bon là Je pourrais le remonter Je suis sûr Je suis plus sur batterie Et donc voilà On retrouve notre petit écran Alors vous voyez Je vous l'avais dit C'est pour ça que Je l'avais mis en grand Sur le simulateur Au moins vous voyez un peu mieux Mais voilà Là vous le voyez Vous le verrez fonctionnant Ah oui Il y a des features payantes Qui vont peut-être passer Ça je sais pas J'ai pas encore bien regardé Bon après je sais pas S'ils vont vraiment le faire Ou si ça arrivera Très bien Très bien Très bien Très bien L'écran n'affiche pas De caribou Quand il fonctionne Pendant le match Franchement On a fait un truc Le plus simple possible Parce que l'année dernière On avait fait des trucs Trop compliqués avec l'écran Ça s'est retourné contre nous Et on avait des trucs Qui marchaient pas Et du coup aujourd'hui On veut plus de ça On veut vraiment le truc Le plus simple Et le plus basique Pour ça je vous dis Les trucs fancy On les fera plus tard Si on a du temps Donc Alors attendez Comment est-ce que je peux vous montrer De manière un peu plus Voilà Donc deux boutons sur le dessus Voilà Ça fait partie aussi Des trucs très simples Ça c'est pour changer Donc deux stratégies Soit on fait les gâteaux Soit on fait les cherry en premier En vrai On pourrait mettre un truc Avec plein de stratégies Différentes De la position De machin Mais je sais très bien Comment ça va se passer On va en avoir que deux Ou une Très probablement Donc on n'aura pas besoin Le temps de développer plus Donc autant en laisser deux Et ça suffira Ici hop Pour changer Le titre Comment dire D'équipe Ce qui est bien C'est que même si l'écran Est en panne Aussi il y a un problème Les deux boutons Continuent de fonctionner Donc il n'y a aucun souci Sur le fait que le robot Pourra démarrer un match Même s'il n'y a pas ça Putain on t'avait dit Que la coupe de France Le panique sera large Ouais C'est ça C'est ça Un arme Dysarme Ouais Je sais pas trop On va peut-être le changer Ça fait partie des choses Qui vont changer D'ailleurs hop Voilà On va venir mettre Notre petite Notre petite tirette Et ici Voilà On appuie sur le bouton Alors là il fait une init à la con C'est juste pour pouvoir vérifier Et hop Voilà Il nous dit que L'init est partie Donc c'est bon Donc si on tire Il va démarrer un match Et là tout va bien Un harmed Ouais non Pas ça Du coup si je tire Là il passe en match Alors forcément Là il n'y a pas de match Qui est codé Pour éviter que le robot Se barre de la table C'est juste que là Voilà Il a fini son temps Il est arrivé directement A la fin du match Donc là en fait Il clignote Parce que j'ai pas eu le temps Encore de travailler dessus Mais l'idée Qu'on avait eu l'année dernière Je sais pas Je sais plus si on l'avait mis en place Mais du coup Je l'ai remis cette année C'est que Vous avez fini votre match Vous êtes en essai par exemple Vous voulez redémarrer Si on veut redémarrer le robot Il faut qu'on rappuie Sur le bouton d'arrivance Et qu'on le redémarre Je trouve que c'est un peu violent Et que c'est un peu dommage Donc là maintenant Hop il y a une petite fonction Où si on rappuie sur le bouton d'ignique Il faut rester appuyé Voilà Alors là j'ai pas laissé jusqu'au bout Pour vous le montrer On a une petite barre de chargement Et du coup Si on arrive jusqu'à la fin De la barre de chargement Et bien on redémarre Voilà Au début Voilà Et on peut relancer tout de suite Un match Si on a besoin Voilà Donc Honnêtement Ça fonctionne vraiment pas trop mal Je suis très très content Et puis surtout Je suis très content De pouvoir D'avoir pu le tester avec Wokui C'est vraiment C'est vraiment très très chouette Comment marche la tirette d'ailleurs Deux pattes concentriques sur le robot Et un aimant sur la tirette Alors Tout simplement Ici Tac Ça c'est un aimant Voilà Là il y a une rondelle Donc pour pouvoir Cémanter Voilà Allez bon Et au milieu Il y a un petit capteur Ride Pour les portes Ou les fenêtres Voilà Tout simplement Donc c'est un capteur Ride C'est un capteur magnétique On off Et donc du coup Quand on approche L'aimant Le capteur se ferme Et donc du coup On a une fermeture capteur Et on a une lecture Sur notre microcontrôleur Donc c'est très très simple C'est comme si tu avais un switch En fait finalement Mais c'est un switch magnétique Donc ça ne s'use pas Enfin ça s'use moins On va dire Et le gros avantage aussi C'est que je peux le tirer Dans n'importe quel sens Voilà Il n'y a pas vraiment De blocage mécanique Voilà Ça peut partir Très très rapidement Et très simplement Donc c'est un système Qui n'est pas très gros Et du coup On a plusieurs tirettes Avec plein d'aimants Voilà Et du coup Au pire Si jamais on devait perdre La tirette Il faudrait juste Qu'on trouve un aimant Pour pouvoir démarrer Bon voilà Maintenant Tirette qui fonctionne bien Tirette magnétique Pas encore de synthèse Bocage sur le robot Alors cette année On a dit Aussi Ça fait partie des trucs Qu'on s'est interdit C'est tous les trucs À base de musique De machin etc Parce que l'année dernière Pareil on voulait le faire On l'a fait Ça a planté Ça nous a planté des matchs Donc Non Du simple On avait un jack 6-5 Alors le jack 6-5 Moi je l'avais au tout début En fait je suis passé Du jack 6-5 Qui fonctionnait pas trop mal Mais ça Des fois ça se bloque Donc c'est pas terrible Ensuite à la tirette Mécanique Donc avec un switch Donc c'est une baguette Qu'on tirait Et il y avait le souhait Un switch à l'intérieur Ça faisait je clique Ensuite ça Moi j'ai changé le système Par un switch optique Et puis ensuite Magnétique En vrai magnétique Je reviendrai plus en arrière C'est vraiment C'est vraiment efficace C'est vraiment efficace Comment ça Il n'y a pas de chat GPT Non Bah Non Mais Encore une fois Peut-être plus tard Mais là Pas cette année Cette année On fait des trucs Qui marchent Des trucs simples Voilà J'ai décidé d'arrêter Sur les trucs Vraiment cons Intégrés Qui peuvent nous planter Des matchs Donc non On fera ça plus tard Tant que j'y suis Donc ça c'est la News d'après On a parlé vite fait Du LIDAR Mais Je suis passé très très vite Dessus Juste pour vous dire Que Celui-ci fonctionne Et il fonctionne Alors il y a un peu de code De nous l'année dernière Et un peu de code Je vais vous montrer Juste après Qu'il n'y ait pas de nous Mais juste pour vous Montrer le principe Attendez Je reviens Voilà là dessus Alors Je ne sais pas Si ça va bien se voir Ah ça va être compliqué Voilà Bon Ça pour nous C'est zéro Sur le robot D'accord C'est zéro aussi Pour le LIDAR Et vous voyez Que quand j'approche ma main Il y a des Il y a des LED Qui s'allument Grosso modo Là il n'y a pas de filtrage Qui est fait Donc c'est un peu brut Mais ce qu'on fait C'est que La board Principale Envoie à la board LIDAR Le point Vers lequel Le robot se dirige Donc la distance Et L'orientation Voilà Donc A partir de là Le robot se déplace Et le LIDAR Va renvoyer uniquement Les points Qui correspondent A cette orientation Et qui vont Trigger C'est à dire Quand il va voir quelque chose Il va envoyer Un élément A la partie mainboard Donc c'est un principe Très simple Pour pouvoir repérer Des objets Et là juste Ce qu'on fait C'est que A une certaine distance Voilà Donc là je suis Je crois que je l'ai mis A 400 par exemple 400 0 Vous voyez Il y a un petit Cone de détection Ok Et du coup Plus je vais me rapprocher Plus les LED Vont passer de vert A rouge Voilà Donc petite feature Très très simple Mais très très utile Pour savoir Si le LIDAR fonctionne Et s'il renvoie Effectivement Les bonnes données Donc nous ça nous permet Même pendant un match De voir A distance Si jamais Il est bien en train De détecter le robot Ou s'il est complètement Dans les fraises Ou s'il est en train De détecter autre chose Donc ça c'est indépendant Du fonctionnement De la mainboard Voilà Donc ça fait ça En parallèle Et du coup Et du coup ça va changer Au fur et à mesure Des matchs Donc il y a toute une couche Que moi je ne vais pas faire Qui va être faite par les collègues Qui est une couche de filtrage De calcul De renvoi D'informations Etc Mais du coup Là juste pour vous montrer Que ça fonctionne De manière très très propre Salut Ice Warrior Donc voilà Donc ça c'était Juste l'exemple Qu'on avait codé Ceci dit Je voudrais repasser A autre chose Et vous présenter Déjà Le lidar qu'on utilise Et Le lidar qu'on utilise C'est le LD06 On en a déjà parlé L'année dernière Et en début d'année Puisqu'on l'a intégré En fait directement Dans le robot Et le problème De ce lidar Principalement C'est que Lors d'aujourd'hui Il n'y avait pas Vraiment de lib Pour Arduino Ou sous une forme Arduino exploitable Donc On en a parlé Avec Mike De Robot Maker Nous on a des choses Qui tournaient Lui il avait aussi Des choses qui tournaient Sur Teensi Et du coup Ce qu'il a fait C'est qu'il a créé Un petit début de lib En fait Avec le LD06 Qui permet en fait De récupérer les datas Et de les renvoyer Déjà traité On va dire Donc ça c'est super cool Parce que La couche pour pouvoir Récupérer les datas Et le faire Elle n'est pas Accessible à tout le monde Honnêtement moi Il y a plein de trucs Que je n'avais pas réussi à faire Donc c'est très très cool Que ce soit fait Et que ce soit simplifié Et Ce qui est cool Alors je vais essayer De recharger Par contre il faut que je recharge Le code Parce que là du coup Ça ne marchera pas On va juste Touk 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 Elle est là Voilà Enlever ça C'est un peu dégueu Mais en gros Je ne peux pas vous montrer Ce que je voudrais vous montrer Sans envoyer du code Pour la simple et bonne raison Que les deux cartes Ne s'activent pas Tant qu'elles n'ont pas Un ping pong Une réponse Entre les deux Voilà Et du coup Voilà Je reviens sur Ma lib Voilà Donc pourquoi je vous montre ça Parce que Avec la petite lib Qui est là Branchée sur En l'occurrence C'est un Tinsi Avec quelques petites modifs Vous avez la possibilité De récupérer ces données Mais c'est toujours Un petit peu compliqué De regarder ces données Directement sur un pour série Mais ça tombe bien Puisque nous avons Téléplot Voilà Je vous en avais parlé L'année dernière Je vous en avais reparlé Plusieurs fois Téléplot Qu'est-ce que c'est C'est un Alors Je vais Ça va être très compliqué Pour moi D'expliquer ce que c'est Directement Mais moi je m'en sers Comment En gros C'est un module Qui va permettre D'afficher Des Des informations Provenant D'un D'un port Qui est un port série Ou Un autre Un autre type de port Nous on va l'utiliser En série Et on va Utiliser Notamment Tac 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 Voilà L'extension téléplot Qui est faite Et qui Est utilisable Directement Dans VS Code Ce qui va nous permettre D'afficher Des éléments Qui viennent du port série Sous la forme De D'éléments Voilà Texte Mais aussi D'éléments graphiques Comme vous pouvez le voir A côté Mais aussi De pouvoir Prendre De Deux éléments Du série Un X et Y Et d'afficher Un point Voilà De plotter Un point XY Sur Sur un affichage Et du coup Nous ça nous intéresse Pour notre Pour notre cas Pour Sinon pour les AI Il faudra certainement Que les compétences Ah oui Oula Grosse question Donc nous ça nous intéresse On en reparlera juste après Nous ça nous intéresse Parce que du coup Avec le LIDAR Bah c'est bien ça qu'on fait C'est qu'on veut essayer De mapper quelque chose Et du coup D'afficher des points XY Et du coup C'est ce que Mike a fait Il a intégré ça directement Dans la librairie Le fait de pouvoir L'afficher sur téléplot Et donc normalement Je dis bien normalement Parce que tout à l'heure J'ai eu un souci avec mes ports Comme On va l'ouvrir Waouh Magnifique Alors je vais réduire ça Donc Là il utilise Téléplot Directement Il n'y a pas de modification De l'utilitaire Je veux juste agrandir La fenêtre Voilà Et là du coup Ah oui par contre Je suis en train de Allez remettre ça Sur une seconde Voilà Parce que là Il y avait trop de points Qui s'affichaient Et donc voilà Là on a Les points Qui sortent Du Du lidar En direct Donc là vous me voyez Me déplacer Le paquet de points Qui bouge Là c'est moi Voilà Donc là ce que vous voyez aussi C'est que les rayons Qui partent un petit peu partout Là Il y a un peu de filtrage A faire Mais grosso modo Vous voyez D'ailleurs c'est marrant Ça là Ça ici C'est les deux robots Qui sont juste derrière moi Il y a le robot de l'année De 2019 Et il y a Il y a Roberto Qui est là Qui nous permet De tester Les 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 détections Vous voyez que ça fonctionne Super bien Alors ça par contre Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Alors ce qui était rigolo aussi C'est que le lidar Voit à travers les vitres Et donc je ne comprenais pas Mais il était en train de scanner De l'autre côté de ma vitre Tout à l'heure Donc voilà Donc Je vais vous mettre tout de suite Le lien Vers Bon déjà téléplot Mais j'avais fait une vidéo spécifique Sur téléplot L'année dernière Et le lien Vers le LD06 Hop Et le lien vers la boutique De Mike Sur lesquelles vous pouvez retrouver Le LD06 En vente Voilà Du coup Eh bien du coup Très très content Parce que Voilà On a possibilité d'avoir Une petite librairie Pour ce lidar Qui est vraiment pas cher Qui est minuscule Vraiment Il prend vraiment pas beaucoup de place Et qui peut être intégré Très facilement aujourd'hui Dans Dans nos dispositifs Voilà Donc je vais tout de suite Arrêter ça Hop Recharger Dégager cette ligne là Et recharger un code normal dedans Parce que sinon Je vais avoir des surprises Si je continue à développer demain Hop Voilà Du coup Un petit peu Ce que je voulais vous dire Donc un grand merci Bah déjà A Mike Pour sa réactivité Parce qu'on en a parlé Genre le dimanche matin Le dimanche soir Il y avait un truc Et du coup J'aurais dû vous le montrer Le dimanche soir Parce que ça tournait Mais comme Voilà J'étais pas bien J'ai pas pu J'ai pas pu faire de live Donc voilà Je le montre ce soir Et puis du coup J'ai plein d'autres choses Aussi encore à vous dire Avant de démarrer Donc effectivement Ça fait une grosse grosse partie de live Mais je vous avais Je vous avais prévenu Alors je vais éteindre Le robot Voilà On va le pousser un petit peu Et on va discuter un petit peu Hop Côté atelier C'est en même temps Comme avec le micro Je peux avoir les deux en même temps C'est pas un problème C'est juste que Il y a des points que je loupe En fait si je fais ça Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé Et la petite ligne que je dégage C'est pas Uniquement ça C'est juste que je l'ai pas implémenté comme ça Mais on peut le faire Si on veut débugger On peut le faire On pourrait même l'afficher sur l'écran OLED Qui est là en fait Pour le coup Alors Il y a trois semaines Deux semaines Trois semaines Je ne sais plus En tout cas le dernier live On avait soudé cette carte En tout cas pas cette carte là Mais la carte qui est dans l'autre robot Et Bon on avait fait éclater des condos Etc Et on avait pas pu la tester jusqu'au bout Quand je vous ai expliqué J'ai récupéré des tracos J'ai essayé la carte Et J'ai J'ai fait quelques essais Et là j'ai eu un petit souci C'est que Pour rappel Cette carte Serre à alimenter la turbine Qui est Ici Voilà Donc on a Dessus Un régulateur Et on a Juste au dessus Un petit circuit moss Isolé Pour pouvoir piloter Le La turbine Pourquoi il y en a deux Parce que j'avais prévu De pouvoir utiliser potentiellement Un moteur Pour pouvoir expulser les balles On avait déjà testé Ce module là Et on s'était dit Ouais ouais ça fonctionne très bien Y'a pas de soucis Je crois même que je l'avais testé Un petit peu en live Quand je l'ai manché Il s'avère que la turbine fonctionnait Régime très réduit Et Et en fait surtout Elle ne le montait pas assez haut En vitesse Après Pas mal de tests Parce qu'au début Je me suis dit Est-ce que c'est pas le traco Est-ce que c'est pas quelque chose Qui a sauté sur la ligne Est-ce que c'est pas Voilà le module qui est cassé Voilà etc etc Parce que l'autre en fait Dans le robot Dans l'autre robot Faisait la même chose Mais je pensais que c'était Enfin j'avais pas fait autant d'essais Que ce que je voulais Je l'ai juste intégré Et je l'ai filé au copain Là j'ai pu faire beaucoup plus d'essais Et en fait Je me suis rendu compte d'un truc C'est que quand j'avais testé Cette carte Je l'avais testé Avec une rampe d'accélération très douce Donc ça fonctionnait Suffisamment Mais pas des masses Mais je me suis dit A l'époque Oui c'est bon On va l'idée On passe à la suite Il n'y a pas de soucis C'est juste parce que L'accélération est très lente Et en fait Pas du tout La carte fonctionne Absolument pas Comme ce que j'entendais En tout cas en dessous de 6 volts En fait Elle n'est pas prévue Pour fonctionner en dessous de 6 volts Contrairement à ce que j'avais pu lire Mais en étudiant un peu le schéma Voilà Ça marche pas Le MOSFET n'est pas correctement alimenté Enfin il y a plein de trucs qui vont pas Donc Tout ça Pour dire que Bah voilà Cette carte Ne peut pas marcher Dans notre robot Du coup Qu'est-ce que j'ai fait J'avais En fait je pensais que j'en avais pas Mais j'en avais A côté J'avais 3 ou 4 Petites cartes comme ça Donc non isolées Mais avec 2 MOS Qui tirent jusqu'à 15 ampères J'ai essayé avec celle là Ça marche très bien Et donc du coup J'ai recommandé Des cartes Pour pouvoir remplacer celle-ci Alors Le gros avantage Je vais pouvoir enlever les tracos Ça je vais les laisser dessus De toute façon Ils étaient soudés Comme ils étaient soudés Et du coup je pourrais pas les réutiliser Euh J'ai peut-être récupéré les connecteurs Mais en tout cas Voilà Cette carte n'existe plus J'en ai profité aussi Pour corriger L'erreur de marquage Qui nous avait fait péter Nos condensateurs La dernière fois Et donc on va les remplacer Par ces petites cartes là Qui vont fonctionner Bien mieux Et donc du coup J'ai fait les essais En trichant un peu En soudant des câbles D'ici à là D'ailleurs ça se voit Un petit peu Pour pouvoir tester Les deux cartes ensemble Voir un petit peu Le fonctionnement Et là oui Ça m'a marché Oui la turbine Elle a du jus Donc il n'y a aucun souci Donc voilà Donc ça c'était pour le petit truc Un petit peu Un petit peu à la con De la semaine dernière Et de cette semaine C'est que Bah je suis obligé D'attendre une carte Qui arrivera probablement Le 12 avril Donc voilà Assez tard Pas la semaine prochaine Mais la semaine d'après Donc Pas très longtemps Avant la coupe de Belgique Donc en espérant Que ce soit réglé Et au pire Si on n'a pas l'aspiration Des balles à la coupe de Belgique Bah c'est pas très grave On l'aura au moins Pour la coupe de France Donc voilà Tu peux souder cela Sur ta carte Éventuellement oui Si jamais Je veux aller plus vite Je pourrais faire ça C'est à dire Enlever et puis Ressouder cela dessus Mais comme de toute façon J'ai d'autres choses à faire La semaine prochaine J'avoue que Ce sera ma solution Un peu de repli Si jamais j'ai besoin Quand même de l'intégrer Mais oui en plus Ce qui est marrant C'est que les modules Font exactement la même taille Voilà Alors par contre Ils ne sont pas orientés Comme il faudrait C'est à dire que là Le GND et le PWM Sont inversés Et là De ce côté là Sorti en trait Sont aussi inversés Donc ça ferait un petit Blougie boucle là De câble Mais bon En soit Voilà J'ai essayé En fait ce qui est bien C'est que comme c'est La même empreinte J'ai pas besoin J'ai pas besoin De retailler Dans les carters En acrylique Que j'avais prévu Pour cette carte Donc ce qui fait Qu'en fait Voilà Normalement la carte Vient comme ça Voilà Et donc du coup L'autre module Va s'insérer A cet endroit là Donc sans aucun problème Je vais juste Faire sauter Les borniers Donc voilà Donc c'est un peu con Mais ça nous a fait Perdre un peu de temps Ceci On a une solution Donc pas de problème Tu soudes à l'envers Ah tu veux dire Je soudes comme ça Alors oui C'est possible Mais ça va chauffer un peu J'ai bien 10 ampères Qui passent là dedans Donc dans l'autre sens Enfin déjà Quand je les ai essayé Ils étaient vite Vite chauds Donc S'ils peuvent être Côté air Ça m'arrangerait Pour le coup Donc voilà Donc ça Ce sera pour Pas la semaine prochaine Mais la semaine d'après Potentiellement Et Dernier point Et c'est Ce sur quoi On va Ah oui Je vais te débrancher toi Ce sera mieux Voilà C'est ce sur quoi On va travailler déjà Ce soir C'est Où es-tu ? Voilà On a fait Le système De levée de balles Mais celui-ci N'est pas fonctionnel Pour la coupe Pour la simple et bonne raison Qu'il ne détecte pas Le robot Quand il veut Déposer ses balles La semaine D'avant D'avant On avait Travaillé sur un support Pour des capteurs Capteurs Que j'ai reçu Donc Ce soir Ce qu'on fait C'est qu'on Dégage cette plaque là On termine la plaque On installe le capteur On va devoir Potentiellement Je vais regarder Mais si on peut éviter Mais je pense qu'on ne pourra pas On va devoir Complètement Ah si J'ai peut-être une idée Bon On va devoir Complètement Démonter cette partie là Donc si on peut éviter On évitera Mais voilà Pour pouvoir intégrer le capteur Ensuite il faut le souder dedans Le régler Le vérifier Donc déjà On va commencer Par ça Puisque C'est important pour la suite Mais on les a reçus Donc on va pouvoir les tester Vérifier que tout fonctionne Et voilà Voilà Messieurs dames Le projet Pour ce live Donc Je vous l'avais dit Il y a énormément de choses Dont je voulais vous parler En début Avant de passer Il n'a pas le droit De le laisser tourner En continu Bah c'est juste qu'en fait Alors déjà Il fait du bruit C'est chiant Je ne sais pas Combien de temps On va attendre Un début de match Donc je n'ai pas envie Non plus Que la batterie se décharge Et qu'au moment du match Bah il n'y a plus rien Voilà Donc Salut El Longo Donc je pense que On va quand même utiliser Le capteur Et au pire Merci beaucoup Pour le follow El Longo de la Vegas Donc je pense que Au pire On fera comme ça Mais j'aimerais quand même bien Insérer le capteur Parce qu'on a prévu le capteur Voilà Donc il y a ça Et oui il y a aussi Les deux côtés A modifier Donc du coup C'était les côtés Avec les petites pentes Pour faire en sorte Que les balles tombent Et pas au Enfin elles tombent au centre Et pas Restent bloquées sur le côté Donc on a des inséremètres Voilà Vous connaissez la chanson Donc on va se lancer Là dessus Tout de suite Et du coup C'est la fin Du récap Donc je vais vous dire A tout de suite Mettre un petit fond noir Re un petit jingle Et on se retrouve Juste après Pour le début Du bricolage Voilà messieurs dames A tout de suite